Trouverons-nous un homme comme celui-ci qui a l'Esprit de Dieu en lui ? Rères et sœurs, en Jésus-Christ, ce verset, prononcé par Pharaon à propos de Joseph, nous invite à réfléchir sur la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Joseph, fils de Jacob, est un grand exemple de quelqu'un en qui l'Esprit de Dieu habite. Malgré les épreuves et les injustices qu'il a subies, Joseph est resté fidèle à Dieu. Par sa vie et par ses actions, il nous montre comment l'Esprit de Dieu peut transformer des situations désespérées en occasion de salut. Interpréter les rêves, en l'occurrence les rêves de Pharaon, et proposer aussi des solutions, sages, pour sauver l'Egypte de la famine, sont une manifestation claire de l'Esprit de Dieu en lui. Le grand saint Augustin, dans ses confessions, nous rappelle que l'Esprit-Saint est la source de toute sagesse et de toute compréhension. Cette sagesse, donc, que Joseph avait, ça vient de Dieu et non pas de lui-même. L'Église catholique enseigne que l'Esprit-Saint est à l'œuvre dans chaque baptisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par le baptême, nous recevons l'Esprit-Saint. Et ce Saint-Esprit nous rend saints, nous sanctifie et nous guide. Saint-Irénée de Lyon, un père de l'Église, souligne que l'Esprit-Saint est le don de Dieu qui nous permet de connaître et d'aimer le Seigneur. C'est ce Saint-Esprit qui nous transforme de l'intérieur et nous rend capables de vivre selon la volonté de Dieu. Comme Joseph, nous sommes donc appelés à laisser l'Esprit-Saint agir dans nos vies, à travers nous, pour que nous soyons des témoignages vivants de sa présence, de la présence de Dieu. Alors, on raconte un jour, puisqu'il y a deux jours, c'était la fête de Saint-François d'Assise. Un jour, Saint-François d'Assise avec un autre frère, Saint-Sylvestre, se promenait. Ils sont arrivés aux portes d'une ville italienne et ils entendaient le bruit, les gens se battaient. C'était presque la guerre entre les habitants. Saint-François regarde au-dessus de la ville, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des démons se réjouir, danser. Il a tout de suite vu ces démons de la discorde. Très content de faire de cette ville un endroit de chaos. Et donc, une fois qu'il a vu, il n'a pas laissé faire, bien sûr. Il est rempli de l'Esprit-Saint et un homme rempli de l'Esprit-Saint ne se réjouit pas du malheur des autres. Il agit. Il est armé, comme le dit Saint-Paul dans cette épître. Armez-vous dans votre combat spirituel. Soyez armés. Donc, il était armé, il avait l'Esprit-Saint. Donc, il demande à son compagnon, le frère Sylvestre, de faire chasser, de chasser ces démons-là. Et c'est ce que Sylvestre va faire. Il ordonne à ces démons de partir au plus vite. Et justement, au nom de Dieu, au nom de Jésus, ces démons sont chassés et les habitants retrouvent la paix. Ce témoignage de Saint-François nous rappelle que nous avons besoin d'hommes de Dieu. Mais où trouverons-nous, on va dire comme Pharaon, où est-ce qu'on peut trouver des hommes de Dieu ? Est-ce qu'on peut trouver des hommes de Dieu ? L'Église nous rappelle que chaque baptisé est un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui. Mais aussi, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. On peut ne pas le laisser agir dans notre vie. Et mais aussi, on peut permettre que cet Esprit puisse agir à travers nous. C'est à nous de voir. En conclusion, rendons grâce au Seigneur déjà parce que on n'a pas à chercher ailleurs. Nous sommes déjà remplis de l'Esprit de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour cet Esprit de Dieu qui habite en nous. Nous nous rendons compte et si nous avons oublié, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous rappeler que nous sommes pleins de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit Saint par le baptême. Rendons grâce au Seigneur pour ça. Et cet Esprit Saint qui est en nous, il nous transforme de l'intérieur et grâce à cette transformation, nous sommes appelés à notre tour d'agir, de ne pas rester à regarder, mais à faire quelque chose. Donc, laissons le Seigneur agir dans notre vie, peut-être simplement à travers nos lèvres. Surtout en cette temps-ci où on parle de guerre, on regarde est-ce qu'on va prendre je ne sais pas, position avec celui-là ou avec celui-là et on essaye de tester et chacun vient avec ses idées. « Moi, j'ai raison, non, toi, tu as tort. » À quoi bon rentrer dans des débats infinis ? Un homme qui a l'Esprit de Dieu est un homme qui est appelé comme Saint François à chasser les démons de la discorde, à construire la paix par tes paroles, mais aussi à travers des actions. Quand on voit notre frère, nos sœurs en train de souffrir, peut-être qu'on peut les aider matériellement. Alors, ne restons pas en train de regarder, encore une fois, si nous pouvons aider. Et ainsi, peut-être que ceux qui nous croiseront un jour diront comme Pharaon, trouverons-nous un jour un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui comme Michel, comme Georges, comme Fadi, comme chacun de nous. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. le Nass, le Nass, c'est très beau, et, le Nass, c'est quand même beaucoup de Nassau, si avez l'impressionné, on begins à l'assurer à l'assurer de l'assurer qui était mظloum, et chouard, et mérité, et fiché par les autres. et beaucoup de choses. Et comment t'adamé le Nassau, 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 Il était toujours en train de se faire avec lui Il yusuf était en train de se faire et s'assure sur le vieux et sur le vieux et il n'a pas eu de l'autre et il n'a pas eu de l'autre Mais il a été le roi d'autres qui sont dans le cœur qui s'est fait et il y a fait et donc ça a été toute la vie C'est tout de suite pour la vie Et ce n'était pas seulement pour lui Elle a été éthrée Elle a été éthrée à tous ceux qui ont été éthées à la ville comme le Mocor Et à tous ceux qui ont été à la fin de 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 la Femme Elle n'est pas à la fin de la vie ce serait un homme qui est regardé par la réellation au début donc également comme moi il y'a beaucoup de gens sont venu on peut-être juste voir quelqu'un pour dire سبحان الله, c'est l'arrière par la réellation Et au contraire aussi quand ce soit un 지ant et il dit la réellation et le Rebbe quand c'est l'arrière par la réellation et c'est très時 grind, c'est l'arrière, c'est l'arrière, c'est la réellation c'est une connequante qui est ce que je me souviens Et c'est le Président et le Président et l'apolinari qui étaient nombreux à partir du balanço et de laion tout le monde a pris Dieu en même temps mais j'ai dit qu'ils ne soient pas situés qu'ils ne sont pas miserables alors c'était juste un peu mort et il n'a pas participé se ne s'est pas pu dire et qu'ils ne savent pas qu'on sait qu'on arrive et ne sont pas à l'assurer qu'on peut y颯ler On dirait que Dieu ne m'a pas dit Mais nous, comme hommes, on dit que nous sommes Nous avons dit que nous sommes en train de l'Ouest et que nous sommes en train de nous Mais nous n'avons qu'à l'entier Nous devons nous arrêter notre maison et nous devons nous arrêter et nous devons nous arrêter et nous pourrons le monde et nous devons nous débrouiller et nous devons faire la fin de notre vie et nous devons nous donner la toute la vie et le roi au roi J'ai mis un travail assez petit Je suis très bien s'adamné la journée avec Christine Il dit que vous avez aussi une amour, n'est-ce pas ? Je n'ai pas dit Christine et à la rite dans le pays et à la Reich et à la kine de Dieu et à tous les gens qui sont en train de me à la kine de Dieu Mais le Dieu Rébileur est-ce qui me permet de travailler par le Dieu J'ai pas de gedoué qu'on peut quitter les roaches qui ne sportifient pas Et j'ai pas si tu me souviens Si on m'a dit qu'elle neểuait pas Si on a dit qu'elle car anderes Alors que j'ai fait tout. Donc oui. Tout le monde a fait. Mais il y a fait un certain et tous ceux qui se sont en train de faire et tu dois nous démermer tous ceux qui se sont en train de faire et on se démermer plus et on se démermer et on ne se démermer pas à nous mais on se démermer et on se démermer au milieu la mâle-coud car c'est le hésbé pour l'âme de l'âme de l'âme Amén